C'est dans le cadre du projet OUSKOA, OUSAIDI ZIQUAWATOTO, assistance aux enfants, que l'Organisation non-gouvernementale pour l'éducation aux droits humains, ONG EDH, a assisté des enfants dits de la rue, se trouva au Rompoué-Kapan, en ville de Bougnon. Pour la responsable de cette ONG locale, Nadine Assia. Nous sommes venus au Rompoué-Kapan pour voir les enfants déplacés qui sont ici. C'était notre objectif de les voir et apporter un peu de l'aide. Parce que ces enfants, leur condition de vie n'est pas bonne. C'est pour cela qu'on s'est organisé et moi je pense qu'en une maman, comme un para, j'ai eu un cœur chargé. C'est pour cela que je suis venue au Rompoué-Kapan pour essayer de distribuer quelque chose. Il était question d'apporter de l'aide à ces vulnérables avec un cœur d'une maman. Les soucis, c'est chercher à améliorer la vie de ces enfants. Par ailleurs, elle rappelle que ces enfants méritent aussi la vie comme les autres. J'aime d'abord prendre ces enfants et vivre avec eux parce que ces enfants embrouillent beaucoup, ils marchent pour Kemambé. Tu peux lui donner 1000 francs, ça ne va pas l'aider, même 2000 francs, ça n'arrive pas à l'aider. Ça demande pour ces enfants qu'on trouve une place afin qu'on les garde pour qu'on arrive à le prendre en charge. Parce que ces enfants méritent la ration et méritent de bien dormir comme d'autres enfants car ils seront des mains des hommes. Et pour les gens qui sont loin aussi, nous demandons au gouvernement et aussi les gens de bon cœur pour nous aider à trouver une place et c'est de loin que nous allons l'aider. Ce geste de charité est tombé au point nommé. Des bénéficiaires n'ont pas manqué à remercier cette organisation. Que Dieu bénisse ce qu'ils ont donné, qu'ils trouvent beaucoup plus ce qu'ils ont donné.